Twitch Histoire d'apprendre, le lien est en haut de cette vidéo en direct, n'hésitez pas à cliquer dessus pour nous rejoindre et ce soir nous parlons des conflits durant la Révolution française aussi bien les conflits qui vont s'exercer entre révolutionnaires, les conflits qui vont s'exercer entre les révolutionnaires et les antirévolutionnaires que la violence vienne d'un bord ou de l'autre depuis longtemps la violence est un outil du pouvoir monachique pour défendre ses positions et maintenir son exercice du pouvoir et ce fut ainsi le cas en 1789 par exemple le roi Louis XVI s'était préparé à ça puisqu'en juillet 1789 des troupes s'étaient assemblées autour de Paris déjà dès juin des milliers d'hommes commençaient à se diriger par la capitale et au cours des mois précédents en prévision de la réunion des états généraux les garnisons de troupes royales qui se trouvaient à Versailles enfin à Versailles oui, ont été renforcées parce qu'on savait que les états généraux allaient se réunir, que ça allait être une période un peu agitée et donc en prévision on préférait avoir plus de troupes sous la main parce que voilà, on se doutait que ça pouvait être utile alors le but officiel n'était pas le maintien de l'ordre enfin le maintien de l'ordre contre les partisans d'avancée démocratique officiellement il s'est essayé de défendre les états généraux défendre l'Assemblée et l'Assemblée mais dans les faits on se doutait bien que le roi cherchait aussi à avoir une armée pour se défendre et défendre ses acquis même si au final ces armées ne vont pas entrer en action mais ça montre que l'usage de la violence était envisagé la violence fut aussi utilisée contre les revendications sociales par exemple l'affaire Réveillon l'affaire Réveillon c'est une affaire où il y a Réveillon qui propose de faire baisser les salaires pour faire baisser les prix du pain et de la nourriture parce qu'il y avait des problèmes d'approvisionnement de nourriture il y avait un manque de nourriture et donc Réveillon envisageait alors de baisser les salaires pour dire qu'on baisse les salaires du coup on pourra vendre la nourriture moins chère pour les salariés du pointant de nos salariés qui ont entendu cette rumeur ça a été inacceptable pour beaucoup ils n'avaient déjà pas forcément des moyens énormes pour certains l'idée de baisser leur salaire c'était d'aller les blancher dans la misère donc ça a provoqué des révoltes dans le pays enfin surtout à Paris, dans les quartiers populaires de Paris donc ça c'est l'affaire Réveillon et ces révoltes là vont être réprimées violemment il y aura ainsi plusieurs centaines de morts suite à cette répression et donc on voit que le pouvoir a utilise la violence face à la destruction d'une volonté populaire la violence sera aussi utilisée pour faire reculer les avancées qui ont eu lieu par exemple les tentatives d'intervention militaire étrangère afin de rétablir la monarchie ça il y a Marie-Antoinette qui est en relation avec son frère qui est l'emploi d'Autriche et elle lui demande son soutien et ça va finir par se manifester par la guerre alors même si dans les faits c'est la France qui a déclaré la guerre mais un des acteurs de cette déclaration de guerre reste le roi de France qui souhaitait par cette guerre en fait il souhaitait que la France perde la guerre afin que la France soit envahie et que les monarchies qui auraient envahi la France le rétablissent dans ses fonctions et dans la monarchie absolue on peut également voir le manifeste de Brunswick donc là je vais changer d'image d'ailleurs c'est quelle image là ? donc oui là c'est Louis XVI dont je vous ai parlé tout à l'heure évidemment ensuite là c'est une illustration de l'affaire Réveillon ça a été une illustration d'époque sur l'affaire Réveillon et là c'est voilà ça c'est une caricature sur le manifeste de Brunswick où on voit quelqu'un se torcher avec parce que c'est une caricature anti-Brunswick ça a été un manifeste qui menaçait le peuple parisien d'une violente répression si le moindre mal était fait au roi et à la famille royale et ça provoquait beaucoup de colère dans le peuple parisien qui s'est dit on nous menace c'est quoi ça et puis en plus c'est la preuve que le roi est complice avec les envahisseurs puisque les envahisseurs vont protéger le roi et globalement les caricatures montrent voilà le peuple t'as une déclaration Brunswick tu sais ce qu'on en fait on se torche avec voilà c'était un peu le sens de cette caricature et en fait cette déclaration va être suivie de la prise du palais des Tuileries ça a été une réaction en fait à cette proclamation donc qui a eu un effet totalement opposé à son but mais clairement ça a montré que la violence était clairement envisagée pour mettre fin aux revendications démocratiques et rétablir la monarchie absolue c'est également les armées immigrées aussi qui se forment, c'est-à-dire des nobles qui fuient le pays et qui s'organisent essentiellement à Koblenz ce qui est vraiment le lieu qui sera la capitale en quelque sorte des immigrés et qui vont mettre pompier une armée des immigrés pour combattre la révolution avec vraiment comme but de rétablir l'ancien régime et la monarchie absolue il y a également à l'intérieur du pays il y a des insurrections royalistes violentes dans l'ouest du pays et le sud-est il y aura notamment en Vendée même si en Vendée ou à la Chaunnerie il n'y aura pas uniquement des revendications de retour à l'ancien régime il y avait de ça mais il y avait également des revendications juste aussi des paysans qui ne voulaient pas être enrôlés de force à l'armée des paysans qui ne voulaient pas forcément voir leur récolte être réquisitionnée et aussi un attachement à la chrétienté aux prêtres réfractaires mais l'élément de s'en prendre au roi était quand même quelque chose d'important dans les révoltes qui ont eu lieu à ce moment-là et avec une volonté de rétablir la monarchie et de renforcer le pouvoir du roi est-ce que ça a bien marché d'utiliser la violence pour défendre l'ancien régime ? alors déjà pour le manifeste de Brunswick on a vu que ça lui l'est fait complètement opposé à son but quant aux armées coalisées des monarchies contre la France ça aussi était un échec certes la France a été quelques fois au bord de l'effondrement par exemple lorsqu'il y a eu Toulon, Balenciennes, Mayence qui sont tombés que Paris soit vraiment menacée d'être attaquée directement par les armées royales à la royaliste à ce moment-là la France ça pourrait plus être menacée mais au final il y a eu Valmy en septembre 1792 Fleurus en juin 1794 donc normalement j'ai une illustration de bataille de Valmy par ces victoires-là les coalisées à la France à repousser les armées les armées des monarchies européennes et donc à protéger la République et donc la volonté par la violence à de rétablir l'ancien régime a échoué de même les révoltes contre les révolutionnaires vont être vaincues là aussi parfois difficilement notamment en Vendée mais en décembre 1793 l'armée catholique et royale est vaincue donc ça c'était le nom de l'armée que formait les Vendéens et globalement l'ensemble des soulèvements contre-révolutionnaires de la période seront vaincus alors oui il faudra sûrement plus de temps et il aura fallu plus de temps pour pacifier certaines régions oui ces mouvements-là ont pu menacer un moment la République notamment lorsqu'ils ont failli prendre Nantes mais au final c'est un échec en 1794 la révolution est victorieuse aussi bien sur le plan intérieur qu'extérieur et les violences contre-révolutionnaires ont échoué et on a pu le voir elles ont même quasiment parfois été contre-productives par exemple là aussi le rassemblement de l'armée à Paris a aussi eu comme conséquence de pousser le peuple à s'agiter on craignait en fait que l'armée royale attaque le peuple parisien ce qui a poussé le peuple parisien à vouloir s'armer et ça a été une raison de la prise de la Bastille parce que non seulement la Bastille a été prise comme symbole du pouvoir royal et pour libérer les prisonniers qui n'en est quasiment pas à ce moment-là à la Bastille mais aussi c'est parce qu'à Bastille on pensait qu'il y avait de la poudre le peuple s'était emparé de canons et il espérait également du coup il fallait de la poudre il avait pris des canons mais il n'y avait pas de poudre ce qui est un peu embêtant parce que bon c'est bien beau d'avoir des canons mais s'il n'y a pas de poudre tu ne peux pas en faire grand chose de pousser le peuple donc il décide d'aller chercher de la poudre et il pense qu'il y a de la poudre à Paris et à Paris oui il y a Paris mais à la Bastille il pense qu'il y a de la poudre à la Bastille donc il attaque Paris putain mais j'en ai marre j'y tiens à dire qu'il attaque Paris il attaque du coup on va y arriver la Bastille il prend la Bastille dans le but de s'entraîner de la poudre qui soit pour se défendre contre le risque d'une attaque des armées royales et donc cet événement qui a été un événement important dans l'avancée des événements révolutionnaires et qui est vu un peu comme une précipitation la journée du 14 juillet c'est vraiment une journée qui a précipité la révolution française n'aurait peut-être pas eu lieu sans la menace de l'armée royale autour de Paris donc là-dessus c'est quand même clairement contre-productif ensuite nous allons voir les violences qui vont charger elles de leur côté à faire avancer la cause révolutionnaire parce que certes le pouvoir royal utilise la violence mais en face si la violence est utilisée on peut là aussi la prise de la bastille par exemple et le fait de vouloir s'armer c'est quelque chose qui est une violence on veut utiliser la violence on est prêt à un conflit contre le roi contre l'armée du roi donc on cherche à se réparer à ce conflit et donc à mener là aussi du coup pour défendre les mesures révolutionnaires par les mesures des états généraux les avancées démocratiques on n'est pas encore vraiment dans l'idée de révolution française il y a également du coup l'incendie des barrières d'octroi donc c'est une barrière d'impôt autour de à l'entrée de Paris qui aura donc lieu quelques jours avant la prise de la bastille et qui est en réaction à la au fait que le Necker qui est ministre des finances l'équivalent de ministre des finances qui est assez populaire il est assez populaire à ce moment là et il a été viré par le roi envoyé par le roi et le peuple parisien est contre et ces événements de violence là vont forcer le roi à rappeler Necker donc le roi voulait imposer sa volonté et voulait décider en fait de qui étaient ses ministres ce qui était un peu le cas avant de toute façon le roi nommait ses ministres et décidait qui était ministre mais le peuple en a à un moment décidé autrement le peuple a dit non on veut que vous gardez Necker et il a eu gain de cause et par la violence donc c'est deux journées importantes qui sont dérancées par la violence oui autre journée importante c'est les 5 et 6 octobre 1989 il y a des milliers de personnes donc beaucoup de femmes donc c'est pour ça qu'on appelle ça la marche des femmes sur Versailles qui vont donc se rendre à Versailles pour alors d'abord l'alerter sur le problème alimentaire mais ce qu'elles vont demander aussi c'est que le roi s'installe à Paris là où le peuple pourra plus facilement le contrôler et qu'il signe la nouvelle constitution et la déclaration des droits de l'homme que les états généraux enfin du coup maintenant l'assemblée constituante avait émise et que le roi refusait de signer et c'est cette marche du peuple qui était accompagnée de violences avec la mort de plusieurs gardes royaux la foule qui rentre de force dans les appartements du roi donc on est quand même sur un événement violent mais qui va forcer des avancées démocratiques la prise de la tuilerie également de 10 août 1792 qui va conduire au final à la chute de la monarchie c'est également un événement violent avec quand même 500 morts au total dans les deux camps dans cette journée c'est quand même une journée qui est particulièrement violente mais qui est fondatrice de la future république parce qu'il faut voir que l'assemblée à ce moment-là était réticente à renverser le roi et c'est l'usage de cette violence qui a un peu forcé la main à l'assemblée pour mettre destituer le roi et finalement à instaurer la république il y avait également de la part de la révolution française l'idée de mener des guerres pour étendre la révolution et donc la démocratie et c'était notamment ce que les girondins prônaient c'était d'envahir les autres pays pour y apporter les valeurs de la révolution française c'est un peu les missionnaires en armes que Robespierre dénonçait en disant que personne n'aime un missionnaire en armes et que la première chose la première réflexe que ça cause c'est de s'armer et de se mobiliser contre eux parce qu'on se sent attaqué on se sent envahi et c'est donc légitime de se défendre contre ces missionnaires en armes à ce moment là mais pour les girondins la violence était vue comme un moyen d'obtenir les avancées les avancées qui souhaitaient les avancées démocratiques les avancées les avancées démocratiques et non seulement pour eux parce que les révolutionnaires avaient quand même dans l'idée d'avoir pour certains un but qui dépassait simplement la France il y avait une cause révolutionnaire qui justifiait de porter les valeurs démocratiques et les valeurs de la république au delà de la France et de libérer en fait les différents peuples de porter la liberté et ce portage de la liberté devait se faire également par la violence en tout cas dans l'idée qu'avaient les révolutionnaires à ce moment là des choses et la violence c'était quelque chose qui était utilisé pour faire entendre ses revendications ses revendications sociales parce que l'insurrection de l'affaire réveillant c'était une insurrection violente les chakris aussi étaient marqués par la violence et il s'agissait aussi là de faire entendre sa volonté est-ce que j'ai oublié des images ça c'est quoi l'image 10 ça du coup c'est la prise du palais des tuileries petite illustration et image 11 que j'ai bien nommé les images donc ça oui ça c'est pas encore on va pas après les violences sont aussi utilisées pour défendre la révolution la terreur a été aussi du coup pensée comme moyen de défendre la révolution les guerres révolutionnaires ont aussi été des guerres défensives face aux coalitions d'abord une guerre offensive mais ça s'est rapidement transformé en guerre défensive et donc avec l'usage de la violence pour se défendre contre une menace qui a aussi été violente et de même contre les insurrections intérieures et là par contre le bilan est meilleur parce que c'est un succès c'est un succès les différentes journées révolutionnaires marquées par la violence ont été des succès les guerres révolutionnaires ont été gagnées par les républicains donc la violence à ce moment là et les conflits l'usage des conflits pour faire lancer les causes de la démocratie a montré une certaine efficacité par contre malgré cette efficacité bonjour Latifrui j'espère que tu vas bien j'espère que tu vas bien donc je disais oui la révolution enfin les conflits ces violences ont été utiles ont été des succès pour faire avancer la révolution mais il y a quand même un aspect plus négatif il y a un contre-coup quand même à ce succès c'est que c'est que il y a eu des débordements ces violences là des débordements qui ont eu des effets secondaires bon déjà dans les effets secondaires qu'on peut citer lors de la victoire par exemple sur la Vendée c'est que du fait de la violence de la répression qui a été menée contre les Vendéens ça a relancé l'insurrection parce que ça a rendu impopulaire la République ça a rendu encore plus impopulaire qu'elle l'a été et au final ça a rendu plus difficile de reprendre le contrôle du territoire et de la situation sur place par la République mais le corollaire très négatif à cet usage de la violence dans les différents camps c'est que la violence a pu aussi exercer au sein du camp révolutionnaire pourquoi de tels affrontements entre des personnes qui semblent pourtant être dans le même camp défendre la République et bien ça s'explique par la crainte que des personnes qui se réclamaient être partisans de la République de la démocratie soient des traîtres il y avait une très grande traite très grande crainte des traîtres on craignait la traîtrise on craignait il y avait une paranoïa qui va se répandre dans la France révolutionnaire et qui ne vient pas de nulle part parce que des traîtrises il y en a eu alors déjà Louis XVI qui avait juré de défendre la nouvelle constitution et voilà il avait juré de défendre la France la nouvelle constitution et on découvre on va découvrir avec l'armoire de fer où on va pouvoir découvrir des documents du roi qui complotaient contre cette révolution et le fait qu'il a aussi cherché à fuir avec la fuite de Vincennes la fuite de Varenne de Vincennes et que la fuite de Varenne et qu'il voulait rejoindre l'étranger les immigrés les puissances étrangères c'était vu comme une trahison aussi d'autres figures très populaires ont trahi Mirabeau aussi qui était en contact avec le roi on a découvert ça du coup aussi dans les documents du roi ça a été vu comme une trahison Mirabeau qui avait été emmené au Panthéon c'était un héros il va en être sorti c'est vu comme une trahison on a également Lafayette ou le général du Mauriès qui sont aussi des héros militaires qui vont passer à l'ennemi ça aussi ça fait craindre la trahison et donc on se dit que si des personnalités qu'on admirait et qu'on considérait comme des héros de la révolution française ont pu trahir pourquoi pas d'autres du coup on se met à craindre et à imaginer des traîtres partout et ça ça va justifier au final tout ce qui est répression et tout ce qui est violence entre révolutionnaires les girondas vont en être d'abord victimes notamment parce qu'ils étaient proches du Mauriès déjà du Mauriès a trahi donc forcément si t'en étais proche avant ça pue un peu pour toi mais il y avait également le fait que lors du procès de Louis XVI ils avaient été plutôt favorables à l'appel au peuple et seront donc accusés d'avoir voulu sauver le roi et donc d'être des traîtres à la république ils vont également s'opposer aux mesures sociales qui vont être éclatées par les sans-culottes et les enragés et les hébertistes qui sont différents courants radicaux au sein de la révolution française ce qui va aussi du coup contribuer à les faire voir comme des traîtres à leurs yeux les girondins vont donc finir par être renversés donc ils étaient à la tête de la convention ils étaient majoritaires avec la plus enfin ils n'avaient pas de majorité absolue mais ils étaient un des groupes les plus importants ils étaient plus importants que les montagnards et ils avaient vu la pluie de la plaine donc là je mets l'image 11 pour montagnards girondins et la majorité étaient députés de la plaine plutôt centristes pouvant passer d'un camp à l'autre en fonction des circonstances mais qui globalement durant cette période là étaient plutôt proches des girondins de temps en temps ils pouvaient voter avec les montagnards mais la majorité de la plaine était plutôt dans la plupart du temps du côté des girondins donc ça leur assurait une majorité cette majorité ne va pas durer parce que du coup ils vont être lâchés par la plaine mais revenons dans l'ordre des événements ils veulent contrôler la commune de Paris les communes de Paris qui sont donc c'est pas la commune de Paris de 1971 mais c'est des organisations du peuple de Paris avec des sections parisiennes qui essayent un peu de s'autogérer en fait en quelque sorte et qui étaient plutôt contrôlés par les militants radicaux et donc ils mettent en place la commission des 12 chargée de surveiller la commune ils vont également chercher à faire juger Marat mais là aussi sans succès parce que le tribunal qui va juger Marat était aux mains des radicaux chez lesquels Marat était extrêmement populaire donc ça ça va conduire aux insurrections du 31 mai et du 1er juin 1793 lors de laquelle la convention va être envahie et contrainte déjà de supprimer la commission des 12 à prendre des mesures sociales auxquelles elle se refusait et plusieurs élus girondins vont être finalement arrêtés et ils vont perdre le contrôle de la convention déjà parce qu'ils perdent des élus mais aussi parce que sous la pression la plaine va se rallier plutôt aux montagnards désormais et c'est ainsi que le camp des montagnards autour de Robespierre et de Danton vont prendre la tête du coup de la France à ce moment là donc première lutte de faction entre montagnards et Girondins victoire les montagnards mais être au pouvoir ça ne va pas mettre fin aux luttes de faction parce que les montagnards vont se diviser Robespierre va réussir à s'imposer comme étant la figure principale même si au début c'est pas lui qui est par exemple au sein du côté de la République c'est pas lui au début qui va être pour le principal menant mais il va s'y imposer et il va mener une lutte contre deux dangers qui à ses yeux menacent la révolution française d'un côté les indulgents autour de Danton eux ils veulent que les mesures d'exception soient on y mette fin c'est bon elles ont été utiles en leur temps maintenant c'est bon c'est terminé on n'a plus besoin c'est le moment de revenir au calme et de faire preuve d'indulgence contre les gens qu'on a combattus avant ils n'ont plus des menaces soyez indulgents pour lui c'est une menace parce que c'est un danger ces gens là parce que la France est encore menacée pour lui la France est encore trop menacée pour faire preuve de mesures d'indulgence et donc il faut combattre les indulgents mais en face ils combattent aussi les plus extrémistes qui veulent mener la révolution dans à la fois des violences exagérées mais également des mesures trop radicales et donc c'est notamment là il va faire exécuter les hébertistes en mars 1794 puis ça va être autour des indulgents ensuite autour de Danton du coup en avril 1794 les luttes de faction vont continuer et en juillet 1794 il y aura d'autres leaders montagnards qui vont être accusés dont par exemple plusieurs des plus radicaux dans les violences il y a plusieurs envoyés de la révolution les minces comment ils s'appellent ? minces les envoyés ceux qui sont envoyés minces j'ai oublié leur nom la révolution française la convention avait envoyé des représentants en mission voilà les représentants en mission qui étaient envoyés par la convention dans les différents territoires de la France pour maintenir l'ordre parmi eux certains ont fait preuve d'une extrême violence carriée par exemple il y a eu une terrible insurrection à Nantes il y a eu une terrible répression à Nantes par exemple ces gens là ne s'entendaient pas beaucoup du tout avec Robespierre et Robespierre voulait les combattre sauf que cette fois-ci ils se sont alliés ces gens là ces différents montagnères accusés par Robespierre ils se sont alliés ils se sont également alliés avec la plaine qui était toujours là et ensemble ils vont faire tomber Robespierre et ses partisans qui seront ainsi alors éliminés et exécutés donc éliminés par la violence ces affrontements vont affaiblir le camp démocrate notamment le camp des montagnards qui va s'entrediviser à plusieurs reprises ce qui fait qu'au final la majorité va rebasculer dans le camp de la plaine et des girondins encore en ville qui sont sortis et donc on va avoir une assemblée plus conservatrice et qui va revenir sur plusieurs mesures prises par les montagnards plusieurs mesures sociales vont être enlevées et du coup oui ça va et en plus l'assemblée a vu ses effectifs beaucoup diminuer durant cette période et en plus cette nouvelle assemblée va progressivement se couper du soutien populaire et donc ça ça va se poursuivre après sous le directoire où le directoire n'aura plus vraiment d'assises populaires et sera obligé de se livrer à des coups d'état parlementaires pour compenser le fait qu'il perdait les élections à chaque fois et se maintenir au pouvoir avant de finalement être renversé par un autre coup d'état par Napoléon mais là on sort des dates du sujet puisque la période étudiée était 1789-1794 donc si on conclut la violence c'était quelque chose d'omniprésent utilisé par les différents camps qui vont s'attenter durant la révolution française ce fut un usage qui en fut pleinement assumé globalement par les différents camps même si certains vont critiquer l'abus de son usage notamment du coup les indulgents par exemple les tontons ils vont trop utiliser la violence mais ça ne va dire qu'il était contre le fait de l'utiliser tout court non il y a des des abus à critiquer mais l'idée d'utiliser la violence c'était quelque chose qui était en fait assez consensuel on acceptait l'idée qu'il fallait utiliser la violence dans le cadre de la révolution et dans le cadre politique en fait parce que c'était quelque chose qui était complètement admis avant aussi je vous l'ai dit les jacqueries étaient souvent violentes mais c'était également souvent réclamé avec la violence les rois utilisaient la violence lors des guerres Louis XIV avec le sac du Palatina ça a été il a complètement ravagé un territoire allemand dans le cadre d'une guerre avec des exactions terribles il y a aussi eu les violences menées contre les protestants donc cette violence existait et était admise ces violences vont finalement plutôt donner de la victoire aux revendications démocratiques les violences contre révolutionnaires vont être des échecs plus parce que elles vont perdre les guerres perdre les combats mais ça va cliver la société et ça va empêcher une réconciliation qui aurait pu permettre d'ancrer la révolution à ce moment là ou en tout cas ancrer un régime plus démocratique que la monarchie absolue et la violence va aussi s'entretenir puisque les personnes victimes de violences vont répondre par la violence et ça va maintenir une menace sur la révolution notamment en Vendée du coup où la répression violente va relancer les insurrections violentes et au final ça va affaiblir le régime démocratique sur le long terme donc voilà c'était un peu l'examen que j'ai fait que j'avais fait en moderne donc je vous laisse juste voir si vous avez des questions sur le sujet et en attendant je peux vous parler un peu de ce qui est prévu demain je sors une nouvelle vidéo sur l'histoire du parti communiste français cette fois on va parler de la période 1939-1940 notamment marquée par le pacte germano-soviétique donc on va étudier un peu pourquoi ce pacte vite fait et voir surtout comment le PCF va réagir à ce pacte quelle tension ça va créer en interne et qu'elle sera la réaction du gouvernement vis-à-vis du PCF suite à ce pacte et qu'elle sera l'attitude du PCF durant la drôle de guerre et durant la campagne de France qui verra la défaite de la France donc ça c'est demain ensuite dimanche soir je serai en live à partir de 19h30 là à part pour parler d'histoire mais pour suivre les élections régionales et départementales suivre l'annonce des résultats en direct avec vous et un peu essayer de voir de commenter d'analyser ce que ces résultats nous disent sur le paysage politique sur les évolutions est-ce qu'un camp sort renforcé est-ce qu'il y a des surprises donc ça ça sera du coup dimanche soir à partir de 19h30 et mercredi prochain à 21h live histoire et j'ai prévu de voir de parler des sujets des bacs d'histoire différents bacs d'histoire les bacs pro les bacs généraux de voir quels sont leurs sujets de voir un peu les corriger de ces sujets de vous dire ce que je pense de ces sujets de voir ce que je peux en dire donc voilà ça c'est les programmes des lives et puis je peux vous dire aussi que le dimanche 26 juin il y aura là aussi un live le soir 19h30 à partir de 19h30 pour suivre les résultats du second tour donc voilà ça c'est pour les lives des 9 prochains jours qui sont prévus voilà donc je vais attendre si vous avez des questions particulières sur ce dont on a discuté ce soir donc ce soir vous étiez les conflits durant la révolution française je vois qu'il y a de nouvelles personnes qui arrivent bon après un peu après la guerre mais un peu après la guerre c'est le cas de me dire qu'on parle de conflits mais voilà donc si vous avez du goût un peu raté mon exposé mais n'hésitez pas à poser des questions sur le sujet si vous en avez même si ça me fait redire des choses pour les personnes qui n'étaient pas là ça peut être intéressant et n'hésitez pas également du coup à vous abonner à notre chaîne YouTube Histoire d'apprendre à notre page Facebook là aussi Histoire d'apprendre autant qu'ils aient les mêmes noms partout nous sortons du contenu régulièrement donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à nous y suivre vous pouvez également partager ce que l'on fait notre chaîne YouTube notre publication Facebook et notre chaîne Twitch afin de nous aider à nous faire connaître ça aussi ça nous aide beaucoup et salut la télé désolé j'ai raté l'exposé mais je serais là plutôt oui du coup alors là j'avais commencé à 21h dimanche je commence du coup à 19h30 mais là ça ne sera pas sur l'histoire ça sera du coup comme je l'ai dit sur l'actualité des élections régionales l'annonce des résultats et les analyser mais voilà je commencerai à partir de 19h30 et les résultats officiels commencent à arriver à partir de 20h après à 19h30 j'aurai sûrement déjà quelques premiers résultats que je ne pourrais plus obtenir à vous communiquer donc tu peux arriver là entre 19h30 et 20h et je ne sais pas à quelle heure exactement je finirai ce live ça va dépendre parce que j'ai des trucs à faire après mais je ne sais pas encore exactement à quelle heure et du coup sinon les autres jours mercredi prochain on va parler du bac d'histoire ça sera 21h la plupart du temps mes lives c'est le mercredi et le dimanche à 21h voilà mais pour résumer du coup l'exposé la violence est quelque chose qui a été très utilisé pour la révolution française parce que c'est quelque chose qui était en fait très présent dans la société d'ancien régime ça a été utilisé aussi bien par les partisans de la révolution que par les anti-révolutionnaires les contre-révolutionnaires ça s'est plutôt soldé par des victoires des partisans de la révolution sur les contre-révolutionnaires mais eux-mêmes ont été victimes de violences entre eux par des luttes de factions donc d'abord entre Montagnard et Girondins puis entre Montagnard et aussi où les Montagnards c'était les luttes entre Robespierre et Danton mais également lutte entre Montagnard et les courants les plus radicaux Hébertiste sans culotte et les enragés bonsoir via le seuil mido j'espère que tu vas bien et du coup également des luttes ensuite entre d'autres Montagnards et Mont Robespierre qui ont produit à sa chute donc voilà c'est un petit résumé rapide de ce que j'ai dit durant la demi-heure précédente et du coup bonsoir vieil seuil mido bon c'est du coup pareil que Latifruit j'ai fait mon exposé avant souvent comme je dis je commence à 21h et ça dure souvent ce que j'ai à dire en tant que tel souvent dure une demi-heure et après c'est surtout une période de questions réponses par rapport à ce que j'ai dit ou par rapport au sujet en général ou pareil si vous avez des questions sur le sujet au-delà même sans avoir entendu ce que j'ai dit avant n'hésitez pas à les poser et j'y répondrai oui je vais bien je vais bien je vais bien on est là moi je suis en vacances de toute façon depuis maintenant quelques semaines j'ai eu ma licence d'histoire je l'ai validée donc je suis très content je suis par contre un peu en stress par rapport à mes admissions au master parce que je suis à des endroits en liste d'attente là où je souhaiterais être dans l'idéal et je risque de savoir du coup un peu au dernier moment si j'y serais bien donc c'est un peu le stress pour trouver un appartement ensuite dans cette nouvelle ville merci merci Latifri après voilà j'ai d'autres villes où je suis sûr d'être pris si je demande parce que c'est l'université c'est dans la même université que là où j'étudie pas la même ville parce que je suis dans une antenne mais administrativement c'est la même université donc je suis à peu près sûr d'y être pris mais comme c'est mon second choix voilà c'est voilà et sinon j'ai je suis en train d'avancer pour un job d'été pour un dans un musée un musée à Champagnac dans le Cantal un musée sur l'histoire de la mine où je vais bosser cet été j'espère que tu seras pris bien merci j'espère aussi je suis aussi en contact du coup pour avec un enseignant pour du coup qu'elle soit ma directrice de mémoire donc en soi en soi elle m'a dit que c'était un sujet intéressant je lui ai envoyé du coup un projet de recherche qui détaille un peu du coup le sujet les angles qui peuvent être pris et les sources disponibles mais là j'attends en fait depuis quasiment une semaine maintenant qu'elle me réponde là dessus donc je pense que demain je renverrai peut-être un petit message pour m'assurer qu'elle ait bien reçu mon document et parce que voilà ça me stresse un peu d'être en attente et de ne pas avoir de réponse et de dans l'idéal je souhaiterais être étudiant avec l'avant-férent et faire un mémoire sur la mine de Champagnac qui est du coup la mine sur lequel le musée où je vais travailler donc tout est lié tout est lié tout est lié et si je peux avoir tout ça ça ferait que tout se lierait bien ensemble et ça serait l'idéal parce que c'est clair que bosser cet été dans le milieu sur lequel je vais faire mes recherches après ça serait cool c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et ça me permettrait de profiter de mon job pour apprendre des choses qui me serviront pour mon mémoire après donc clairement on est sur sur du de la grande utilité et dans l'idéal être réclamant-férent parce que c'est l'université la plus proche de Champagnac et donc des sources alors que si je suis en Orléans alors certes en théorie il faut aussi prendre ce sujet de mémoire qui m'intéresse mais si je dois faire 4h de route à chaque fois que je vais aller consulter les archives ça va quand même limiter les fauches pour y aller alors qu'avec la conférence je ne serais même pas à 1h30 donc c'est pas la même voilà donc on espère on espère on espère pour l'instant je suis en liste d'attente et j'attends c'est le principe de la liste d'attente est-ce que de votre côté certains d'entre vous sont étudiants où en êtes-vous dans votre parcours d'études je suis aussi curieux de votre côté de votre actualité et de votre activité est-ce que certains aussi travaillent dans le domaine de l'histoire ça peut être aussi intéressant à savoir oui je croise les doigts aussi et je croise aussi les doigts de pied et tout je croise tout je croise même les bras je croise les doigts entre eux les mains je suis ultra croisé et pas un croisé de la croisade par contre même si j'ai un peu travaillé sur la première croisade l'année dernière parce que je vais faire un exposé sur l'appel de Clermont mais c'est pas la période d'histoire que je maîtrise le mieux je suis plus contemporain en contemporaine globalement à partir de la révolution française de 1789 la période d'avant je la maîtrise moins même si je peux avoir quelques sujets que j'ai pu travailler un peu plus Louis XIV on a pas mal travaillé l'année dernière le coup l'appel de Clermont un peu l'histoire romaine que je maîtrise que je commence à maîtriser un peu même si c'est pareil l'ancienne n'est pas la même période que la meilleure mais je reste vraiment ma passion c'est l'histoire contemporaine et l'histoire ouvrière l'histoire sociale l'histoire politique qu'est-ce que j'attends de voir si vous répondez à des éléments je veux aussi en prévision de la fin du live voir un peu qui d'autre et en live ce soir pour voir si je peux vous envoyer en raid chez quelqu'un qui fait quelque chose de cool ce soir donc tableau de bord des créateurs il y a Crane qui a repris les lives qui a repris les lives et là hier c'est un streamer de jeux vidéo que je suis pas mal et qui avait un peu arrêté de la vie pour des soucis qui avait des soucis de santé donc il avait arrêté là il a repris donc peut-être que je peux vous envoyer sur lui chez lui un peu pour fêter son retour parce que c'est toujours sympathique mais sinon sinon il y a qui d'autre je connais la chaîne surtout qui cultive des gens ah oui des gens qui font des lives pour la culture il y en a il y a d'autres qui parlent d'histoire il y a l'histoire appliquée il y a Nota Bene il y a quand il y a l'histoire en jeu il y a il y a il y a qui d'autres après surtout non je pense à quelqu'un qui est plutôt sur YouTube mais voilà il y a Nota Bene qui est en live par exemple je vois que Nota Bene il y a Rivenzi aussi lui c'est en domaine à la base c'est plutôt le jeu vidéo mais parfois il fait des lives donc il a mis des historiens qui étaient vraiment les gaulois entretiens ben voilà ben écoutez je vous enverrai chez Nota Bene quand ce live sera terminé il a en entretien avec un historien Dominique Garcia qui est sur les gaulois alors loin de mon côté je pense que je regarderai plutôt la rediffusion vu que j'ai raté le début mais voilà si vous souhaitez regarder ça ce soir live sur les gaulois Dominique Garcia je pense qu'il a l'impression en parler au début mais voir qui est ce Dominique Garcia j'ai déjà dû l'entendre son nom est quelque chose donc j'ai dû l'entendre déjà à l'occasion Dominique Garcia archéologue et historien français beaucoup d'historiens de l'histoire ancienne sont également archéologues on a eu par exemple les deux derniers profs en histoire ancienne que j'ai eu étaient tous les deux archéologues il est président de l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive vice-président du Conseil National de Recherche Archéologique entre 2012 et 2015 il a eu un docteur en histoire à Montpellier et il est professeur d'université du coup à Ex-Provence Marseille 1 il a fait son doctorat sur quoi ? est-ce que c'est dit ? en tout cas c'est l'un qui pèse dans l'archéologie spécialisé de la proto-histoire européenne de la Gaule pré-romaine donc oui clairement c'est son domaine de recherche une associative du nord médicale nord-occidental il a aussi fait des fouilles en Grèce en Italie mais essentiellement du coup en l'ancienne Gaule donc voilà c'est un historien spécialisé de la Gaule qui a travaillé à Montpellier où il a fait pas mal de recherches également dans la région Languedoc voilà donc je vous enverrai chez lui ce soir voilà donc juste voir donc je laisse juste voir si vous avez d'autres choses à dire des remarques des questions et puis je vous couperai le live et je vous enverrai chez Nota Bene à Bene qui fait régulièrement je crois qu'il sera une fois par mois d'inviter un historien il avait fait un live sur la commune de Paris il a fait un live sur le nazisme avec Christian Ngrao qui a été aussi invité avant chez Rivenzy il a aussi fait un live avec il avait fait un live sur la révolution française avec du coup Jean-Clément Martin grand grand spécialiste de la révolution française d'ailleurs je reviens j'ai un livre de lui voilà donc voilà ça c'est un ouvrage de Jean-Clément Martin sur la révolution française nouvelle histoire de la révolution française un beau un beau pavé sur la révolution française que j'ai pas j'avais pas fini parce qu'en fait j'avais commencé à lire et j'avais pas fini lorsque l'examen sur la révolution française est passé j'avais lu d'autres livres avant j'avais commencé celui-là j'en suis du coup là donc vous voyez j'ai quand même bien avancé et comme après j'avais d'autres choses à réviser j'avais arrêté la lecture mais j'étais à la termine d'or ou le désarroi mais là je vais finir la lecture que j'ai en cours là sur Kennedy où je suis presque fini il reste 30 pages à lire voilà donc je finis cette lecture là et ensuite je pense que je quoique non j'ai un autre livre que j'ai commandé que je vais aller chercher en point relais demain sur le 10 juillet le vote des pleins pouvoirs à Pétain et ça en fait je prépare une vidéo pour le 10 juillet donc ça il faut d'abord que je lise ce livre là et ensuite je finirai ce livre de Jean-Clément Martin qui est vraiment un grand spécialiste de la révolution française qui entre ses livres et ses conférences qu'on peut consulter en ligne m'a beaucoup aidé pour réviser mon cours sur la révolution française et donc entre autres préparer le sujet de ce soir donc voilà ça c'est mon voilà comme ça en même temps je vais vous aider un peu mon planning de lecture des prochains des prochaines semaines donc je vais couper le live là je vais vous envoyer en raid chez Nota Bene donc du coup je lance un raid sur une chaîne je vais réactualiser pour avoir Nota Bene et vous l'envoyer chez lui et du coup on se retrouve dimanche 19h30 et si vous souhaitez avoir un peu mon analyse des résultats des régionales voir si mes pronostics que j'ai fait la semaine dernière vont se réaliser ou pas est-ce que je vais complètement me planter ou pas nous verrons ça lancer un raid Nota Bene lancer le raid 2 spectateurs sont prêts à lancer un raid chez Nota Bene préparez-vous les amis nous y allons 3 secondes 1 seconde lancer un raid maintenant normalement c'est bon oui c'est ça j'ai perdu Nota Bene c'est bon c'est bon nous sommes chez Nota Bene et du coup je pense que vous m'entendez plus de la semaine on va faire un raid pour la fin et du coup on va pour la fin Sous-titrage FR ?